Monsieur Rolls, rebonsoir. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir. Bon, la première question forcément qu'on souhaite vous poser, c'est quelle est la situation sanitaire précise ce soir dans le département ? Ce soir dans le département, la situation est toujours aussi grave. Si on devait prendre, et vous avez parlé des questions de tension hospitalière, et vous avez montré les graphiques, mais si on devait aussi donner un des indicateurs, et pas le seul, c'est le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes nouvellement contaminées par 100 000 habitants en une semaine. Donc ça fait maintenant 4 jours que nous sommes sur un petit plateau, mais à plus de 610 en termes de taux d'incidence. Et pour représenter pour la population nimoise, pour le Gard aux alentours de 740 000 habitants, ça fait à peu près 4 500 nouvelles personnes détectées positives par semaine, ce qui est assez important, même très important. Et il y a encore les personnes qui se font tester. Donc on peut penser qu'il y a encore plus de personnes porteuses ou contaminées par le Covid. Mais monsieur Rolls, les chiffres, vous êtes en train de nous l'expliquer, ils sont très alarmants. Hier soir, ont été annoncées 300 personnes hospitalisées dans le département du Gard. Est-ce que finalement, avec les chiffres qui continuent et que vous nous annoncez en termes de taux d'incidence, est-ce que ça va tenir ? Est-ce que les hôpitaux du département sont en capacité aujourd'hui d'accueillir encore plus de malades dans les prochains jours ? Les hôpitaux et les professionnels de santé vont essayer de tenir. Vous savez que, en fait, dans la question, on a évidemment plusieurs façons d'agir. La première façon d'agir, c'est d'augmenter la capacité des hôpitaux et pas d'augmenter d'une façon artificielle. C'est-à-dire, en fait, il y a eu d'abord des autorisations dérogatoires pour les services les plus pointus, en particulier la réanimation, et ça, c'est le directeur général de l'ARS qui vient d'augmenter une certaine capacité sur Alès, sur Nîmes. Ensuite, il y a la question des déprogrammations qui permettent de libérer des équipes et aussi des places pour permettre de prendre en médecine, parce qu'il n'y a pas que les réanimations. Il y a aussi des hospitalisations qu'on appelle conventionnelles, dues au Covid. Et puis, il y a la question que nous avons mise en place la semaine dernière, c'est-à-dire des transferts vers d'autres hôpitaux, soit à l'intérieur de la région, soit hors de la région. Juste pour revenir sur ce que vous disiez par rapport à la réanimation, c'est pour absorber le flux ou c'est pour prévoir de nouvelles arrivées ? Est-ce qu'il y a encore des places à réanimation ? Il y a bien sûr encore des places, parce que le taux d'occupation par des patients Covid est à peu près un peu moins de deux tiers des places de réanimation. Mais ces places de réanimation, même pour les personnes non positives au Covid, il faut les garder. Il y a encore des opérations qu'il faut maintenir pour des patients qui sont très graves. Donc, c'est important. Et ces évacuations ou ces transferts sont parce qu'il faut garder un potentiel de place pour permettre justement l'arrivée de ces patients que, malheureusement, on prédit avec des indicateurs aussi dégradés. Est-ce qu'ils sont prévus, ces transferts, dans les prochains jours ? Alors, pour l'instant, évidemment, quel que soit le département, évidemment, il y a toujours des scénarii de transferts de patients. Pour l'instant, nous ne les avons pas mis en œuvre, mais en fonction de la situation. Et c'est des décisions au jour le jour qui sont prises. Une question qui revient régulièrement. C'est un reproche qui est fait aussi au gouvernement. Pourquoi on n'a pas mieux anticipé cette seconde vague ? Pourquoi on n'est pas arrivé à constater plus rapidement que les taux commençaient à monter et qu'il y avait une nécessité de mieux s'organiser pour prendre en charge ? Eh bien, la question, c'est... Alors, la seconde vague ou le second épisode, comme on veut. Évidemment que, d'abord, il était assez attendu, assez prévisible. Et à la rentrée de septembre, on voyait une augmentation qui avait une certaine maîtrise. Évidemment, les hôpitaux sont prêts et les professionnels de santé sont prêts. Et après, juste la mi-octobre, entre les 18 et le 20, il y a eu une augmentation, mais vraiment phénoménale. Exponentielle. Exponentielle, qui a évidemment saturé ce qui a... Elle était impossible à prévoir. Non, elle était impossible à prévoir, puisqu'on regarde aussi ce qui se passe dans d'autres pays. Et cette question d'explosivité, on ne la constate pas que dans le Gard. On la constate sur tous les territoires nationals. On la constate dans d'autres pays européens. Et c'était, quels que soient les modèles de prédiction, c'était difficilement prévisible. Enfin, la montée, oui, mais aussi exponentielle, c'était impossible. Vous avez parlé de milliers de nouveaux cas chaque semaine dans le Gard. Est-ce qu'il faut mettre des restrictions plus importantes ? Est-ce qu'on peut couper cet élan ? Qu'est-ce que... Nous devons couper cet élan. Ce n'est pas on peut. Nous devons. C'est une volonté collective. Comment fait-on concrètement ? Et aussi individuelle. D'abord, il y a des mesures qui ont été prises avec le confinement qui a été décidé la semaine dernière. On va regarder les mesures qui sont appliquées et regarder d'abord leur effet. Peut-être que là aussi, collectivement, il n'y a pas eu une appréhension encore tout à fait intégrée de ce nouveau confinement, avec peut-être quelques jours un petit peu de décalage entre l'appréhension ou pas. Est-ce que ce choix de faire un reconfinement qu'on appelle un peu light, partiel, où les gens continuent à aller travailler, où les enfants vont à l'école, est-ce que c'était le bon choix ? Est-ce que finalement, on n'aurait pas dû faire un reconfinement comme au printemps dernier, c'est-à-dire beaucoup plus strict ? La question est difficile. On pourra observer et analyser après. La question est assez essentielle par rapport aux mesures. Un confinement est toujours une mesure de restriction, vraiment, même si vous l'appelez light. L'autre question aussi, c'est que le pays doit vivre avec le virus. Il faut s'en rendre compte, ça. Ce n'est pas parce qu'on va confiner un mois et ça y est, tout va être comme avant, ça y est, on va oublier le virus. Non, ce n'est pas ça et ce n'est pas vrai. Tant que nous n'aurons pas des moyens, soit de traitement, soit des moyens vaccinaux, nous serons soumis éventuellement, voire à un troisième épisode. C'est ça. Donc, il faut arriver à trouver cet équilibre, certes, qui est fragile, entre un confinement où tout s'arrête, avec tout ce qui a pu arriver en raison des arrêts, de point de vue même de la santé des personnes, de point de vue de l'économie, mais ça, ce n'est pas mon sujet, et la question d'essayer de trouver les modalités de vivre avec. Et c'est vraiment une appréhension collective, mais aussi personnelle, de dire, voilà, je suis peut-être confiné, mais quand même, je garde une activité, mais je dois limiter mes contacts sociaux, je dois respecter les mesures barrières. Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle se trouve le Gard, est-ce qu'on peut quand même continuer à dire qu'il faut vivre avec ? Est-ce qu'au vu des chiffres que l'on voit arriver, au vu du nombre de morts, nous, selon nos informations, on a 17 décès au CHU de Nîmes en 4 jours, est-ce que c'est tenable, les prochains jours encore, de rester dans ce même reconfinement, ou est-ce que vous, vous êtes favorable, par exemple, à la fermeture des lycées pour qu'il y ait beaucoup moins d'adolescents qui se déplacent et qui sont à l'extérieur ? Bien sûr que la question des mesures que peut, j'allais dire, une autorité sanitaire peut donner en termes d'avis... Vous aviez été proactif, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question, vous aviez été proactif sur le couvre-feu, notamment, pour le département du Gard. Tout à fait, tout à fait. Donc aujourd'hui, je présume que vous faites remonter aussi... Exactement, un certain nombre dont nous discutons, bien sûr, au niveau du Gard avec M. le préfet et au niveau, bien sûr, des autres départements, en fonction de l'évolution sanitaire. Et je ne vous cache pas que l'évolution n'est pas bonne, même si on voit depuis 4 jours une stabilisation, mais d'un plateau qui est quand même trop, trop haut, avec un taux de reproduction virale qui est vraiment très haut et d'autres indicateurs qui sont vraiment très dégradés. Donc il faut agir. Ça, c'est évident. Il faut peut-être renforcer. Mais est-ce qu'on renforce des mesures ou est-ce qu'on applique déjà au mieux celles qui ont été énoncées ? Ça, c'est une question dont nous allons parler avec M. le préfet pour voir qu'est-ce qui doit être mis en place, et peut-être très prochainement. Un mot des EHPAD, peut-être ? Nous en sommes où dans le département aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une vive inquiétude sur les établissements ? Oui, il y a une vive inquiétude, mais tous les secteurs, mais ce sont ces établissements, évidemment, hébergent des personnes qui sont très fragiles. Et nous avons, en fait, il ne faut pas le cacher, quasiment tous les jours des signalements et avec, quelquefois, des événements beaucoup plus graves où quasiment l'ensemble de l'établissement est touché et avec vraiment des situations très critiques. Quand on vous entend parler ce soir, on a un peu moins de deux mois des fêtes de Noël. On sait qu'évidemment, ça peut évoluer très vite dans un sens comme de l'autre, mais on se dit qu'on ne peut pas faire un confinement jusqu'au 1er décembre. Et après que les gens aillent se voir en famille, embrasser mamie, si on peut dire, entre guillemets, comment vous voyez, sont menacées ces fêtes de Noël ? Elles devront se passer autrement que d'habitude. C'est évident. C'est évident. On ne va pas cacher qu'il va falloir prendre face à ça. On verra ce que les autorités décideront pour une poursuite éventuellement du confinement ou un arrêt du confinement ou une évolution du confinement. Ça sera en fonction des indicateurs. Vous voyez qu'on les suit quand même au jour le jour au point de vue de la situation. Et puis aussi, je pense que les soignants, un appel aussi, ils ont été beaucoup applaudis, beaucoup entendus au printemps. Et je pense que là, peut-être qu'on n'arrive plus à les entendre. Il faut les entendre. Les soignants sont épuisés. La situation est dramatique. Donc vraiment, il faut prendre conscience de ça et que par rapport à des gens qui sont hospitalisés gravement, par rapport aux soignants, par rapport aux personnes qui meurent, même les fêtes de Noël, si elles sont emblématiques et absolument nécessaires, on doit les envisager autrement. Oui, mais quand vous dites autrement, c'est très bien que si on ne les interdit pas, entre guillemets, les gens vont quand même se réunir. Eh bien, on verra à ce moment-là si on interdit beaucoup plus des déplacements pour éviter ça. Depuis quelques jours, les pharmacies peuvent également procéder à des tests. Est-ce que vous pourriez rappeler un petit peu les modalités ? Parce que n'importe qui se présente aujourd'hui en pharmacie, dit je voudrais faire un test parce que le résultat, on l'obtient assez rapidement. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer aujourd'hui à qui sont destinés ces tests ? Alors, ces tests qui sont maintenant possibles en pharmacie, mais je le répète aussi, en médecine de ville et aussi par les infirmiers libéraux, donc il ne faut pas oublier tous ces acteurs, en fait, sont des tests avec le même type de prélèvement que pour un test classique de RT-PCR, mais sont après ce qu'on appelle un test rapide d'orientation diagnostique où un résultat est possible sur place en 20 à 30 minutes au maximum. Donc ça, c'est important pour compléter, parce que ce n'est pas pour remplacer, mais pour compléter l'offre. En particulier, vous parliez du Parnasse tout à l'heure, qui sont absolument importants. Et c'est normalement destiné, dans ce type d'approche de professionnels libéraux, pour des personnes symptomatiques, avec, j'allais dire, une expression des signes de moins de 4 jours. Voilà, ça, c'est important. Pour des personnes, normalement, qui ne sont pas fragiles ou pas âgées, mais un nouvel arrêté ministériel va préciser, normalement, d'ici 24 heures, un petit peu les choses pour les rendre beaucoup plus lisibles pour les professionnels, pour le public. Et ça pourra être un accès... Bon, beaucoup de pharmaciens et beaucoup d'infirmiers se lance, peut-être plutôt sur rendez-vous que quand même d'une façon comme ça aléatoire, mais ça sera un complément absolument nécessaire. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'après, il y aura toute la question de la traçabilité, parce que traçabilité, pour que l'assurance maladie puisse suivre les positifs et aller chercher les cas contacts et ainsi de suite. Justement, en plus, on a eu quelques retours de pharmaciens. C'est les premiers jours, mais c'est assez compliqué de se mettre en place parce qu'il faut que le personnel soit volontaire pour le faire. Il faut une pièce dédiée. Je sais aussi, par rapport à la plateforme ARS, mais il faut le temps que ça se mette en place, qu'il y ait eu certains couacs. On a eu comme retour. Voilà, c'est long à se mettre en place et toutes les pharmacies ne peuvent pas forcément proposer ce service. Voilà. De toute façon, c'est sur le volontariat d'une pharmacie. Ce n'est pas une obligation pour une pharmacie. Il faut qu'elle s'organise. Il faut qu'elle forme des personnels. Il faut qu'elle puisse prendre toute la question de la plateforme. Les questions de couacs, ce n'est pas une question de couacs. C'est juste, en fait, tout ce qui est d'abord signalement à l'assurance maladie pour faire les enquêtes des brigades sanitaires. Ça, normalement, c'est prévu. Et toute la question, ce n'est pas tellement l'ARS. C'est-à-dire, c'est qu'on suive. Parce que je vais vous parler de taux d'incidence. Si on ne suit pas ces résultats positifs, on va avoir, en fait, arbitrairement, une descente du taux d'incidence. On dirait, ça y est, on est sorti d'affaires. Or, c'est parce que les données ne seront pas rentrées. Donc voilà. Deux questions rapides de nos lecteurs. La première question, est-ce qu'il y a des disparités dans le département du Gard, notamment liées à ce taux d'incidence ? Est-ce que c'est plus fort ? On le sait, à Nîmes. Mais est-ce qu'on le retrouve également dans d'autres territoires ? Bien sûr. Au-delà d'un taux moyen, on voit qu'au niveau de chaque communauté de communes, chaque communauté d'agglomération, on voit, bien sûr, des disparités. Mais j'allais dire, les disparités qu'on pouvait voir il y a deux semaines, avec, j'allais dire, des seuils d'alerte, où, si on le rappelle, il y avait même des territoires où ils étaient à moins d'un taux d'incidence de 50. Maintenant, on est, même si la métropole de Nîmes est beaucoup plus haut que 600-610, on retrouve quand même une fourchette qui est assez homogène et qui dit que, de toute façon, quel que soit le territoire, même très rural, on a des taux d'incidence très élevés. La dernière question, là aussi, d'un de nos lecteurs, quel est le profil des personnes qui sont hospitalisées aujourd'hui ? Parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. On parle beaucoup des personnes âgées qui sont hospitalisées et ensuite en réanimation. Est-ce que, là aussi, c'est des profils que l'on retrouve à l'heure actuelle ? Oui, c'est les profils. Ça n'a guère changé du printemps. Les personnes, bon, avec une hospitalisation au-delà de 70 ans, c'est vraiment peut-être jusqu'à 80% des personnes hospitalisées parce qu'elles sont beaucoup plus fragiles avec peut-être de multiples pathologies qui font qu'elles sont peut-être plus sensibles à ça. Mais il faut savoir qu'on retrouve aussi des personnes jeunes, même si c'est plus rare. C'est pour ça que la question de dire « Oh, ben, c'est pas grave, on est jeune », sauf que lorsque ça arrive, c'est quand même très, très problématique avec des réanimations à 30 ans, voire même moins. Quand vous dites « jeune », ça peut aller jusqu'aux enfants parce qu'on sait que juste pour les gens qui nous écoutent, souvent on a dit « Bon, les enfants, c'est pas un danger, là on leur met le port du masque dès 6 ans. Est-ce que c'est une mesure que vous trouvez logique et cohérente ou pas ? » Parce qu'il y a beaucoup de parents qui s'interrogent aussi par rapport à ça. On voit ces enfants devoir porter le masque, mais est-ce que ça a vraiment une utilité ? Oui, ça a toujours. Alors, on a la différence entre efficacité et utilité. Efficace à 100%, il n'y a jamais de mesure efficace à 100%. Utile, oui. D'abord, utile d'un point de vue, j'allais dire, de contamination. C'est utile. C'est aussi pédagogique parce qu'il faut savoir, et peut-être même des enfants le demandent, mais pourquoi moi je ne porte pas le masque alors que mon grand-frère, ma grande-sœur le porte ? Donc, je vais dire, c'est aussi une question peut-être de lisibilité à condition qu'ils puissent bien sûr le supporter. Donc, c'est absolument essentiel. Merci beaucoup, M. Rawls, d'avoir été avec nous ce soir dans 19h, le live. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...